Il n'y a aucune morale ce mec d'abord aujourd'hui. Prononcez-vous officiellement une fois que j'avais dit que vous étiez là-bas, parce que l'air, vous avez dit que je suis contre le projet. Faites-le au mois d'octobre, et puis vous êtes capable de dire qu'il est contre le projet. Voilà, parce que c'est facile, vous mettez la gueule devant tout le monde, mais dites-le officiellement, parce que vous êtes capable. Comment ? J'entends-le. Oui, mais pourquoi vous ne dites pas devant tout le monde ? Vous étiez 80% de votre équipe à être contre le projet, et aujourd'hui, plus personne ne dit rien. Les Chinois, ce n'est pas vrai, ils sont contre les pays de l'histoire. Alors, pourquoi par rapport à ça ? Vous ne dites rien. Vous vous couchez. La place n'est pas d'apprentissage. Ça vous fait bâcher que des gens vont mourir à cause de vous, parce que l'incinérateur, il est bon. Et la passerelle, 35 secondes, la passerelle va s'écrouler. Sérieusement, on ne sait pas là-dessus. Parce que vous paraissez de quelqu'un de très bien, je ne vous connais pas, mais jamais vous avez dit devant tout le monde, en effet, je suis contre M. Blanchet par rapport à son attitude sur l'incinérateur. Et pourquoi vous ne dites rien ? Vous avez été élu sur des promesses, M. Blanchet n'a pas tenu sa promesse, et vous ne dites rien. Il n'y a rien à dire. Et pourquoi ? Parce que pour l'instant, je ne dis rien. Vous êtes en train de pousser une peau. Je ne peux pas pouvoir t'arrêter, M. Blanchet. Répondez un petit mot, ne faites pas comme M. Blanchet. Même si on veut parler où il est en l'épaule. Vous vous couchez de l'eau. C'est très courageux, M. le sauvage. C'est très courageux, M. Blanchet.